Le Congo ne doit pas être considéré comme un tout fini ou un conservatoire, mais comme une partie d'un monde en mouvement. Plus de 50 femmes qui se sont distinguées dans plusieurs secteurs de la société durant la période 2020 à 2023 ont été primées ce mercredi 15 mars 2023 par l'ASBEL Coexy International. Du petit commerce à la politique, en passant par la justice, le finance ou encore les nouvelles technologies de l'information et de la communication, les efforts de ces femmes ont été reconnus publiquement lors d'une soirée dénommée « Ambassade internationale, image de la femme congolaise 2023 ». Dans son mot des circonstances, Amani Dunia, président de Coexy International, a signifié que ces femmes de Boutembo, Bukavu et Goma, entre autres, ont donné une bien meilleure image de la femme congolaise battante et résiliente. Il a exhorté celles-ci à perpétuer leur sens d'excellence pour inspirer d'autres femmes. Les ennemis de ces pays font tout pour terminer l'image de ces grands pays. Et pourtant, on peut sans ignorer qu'au Congo, il y a des personnalités qui font tout pour changer les choses. Si, il y a des voleurs, ce n'est pas tout le monde qui vole, même aux Etats-Unis, même en France, il y a des détourneurs. Mais le problème des Congolais, c'est que nous vendons l'image négative de notre pays et nous gardons les positifs que nous avons. C'est une très grande faiblesse. Moi, je pense, à travers des soirées que nous organisons de prix, c'est pour appeler les Congolais, c'est pour appeler ces femmes, ces hommes, à rêver de l'excellence. Car la seule place qui soit en MTC actuellement, c'est la place pour l'excellence, c'est la place pour l'amélioration. Tout ce que nous devons faire, nous devons le faire avec excellence. Donc, Coexy, ce soir, va élever au rang d'ambassadrice de l'image de la femme congolaise, ces femmes qui ont marqué l'histoire des Goumas, des Boutembo, des Béni et des Bougavon. De leur côté, les lauréates n'ont pas manqué d'encourager l'initiative des Coexy internationales qui, depuis quelques années maintenant, s'investissent dans la présentation de l'image positive de la République démocratique du Congo. Elles ont invité d'autres femmes à leur emboîter le pas et ainsi contribuer au développement du pays. Si aujourd'hui, la femme est mise en avant, c'est parce que ses efforts n'ont pas été méconnus. Nous avons les femmes des médias, je vois les entrepreneurs, je vois les mamans agricultrices qui ne sont pas ici, mais je veux dire que leurs efforts n'est pas non plus méconnus. Mais c'est nous qui les représentons, parce que nous ne sommes qu'un échantillon de ces femmes braves qui nuit et jour concentrent des sacrifices pour rélever non pas seulement la question familiale, mais aussi la question du développement de la RDC et même du développement mondial. Mondial, pourquoi ? C'est ici l'occasion de placer un mot par rapport au thème tant international que national pour dire à la femme, nous avons des outils, mais comment nous nous servons de ces outils ? Nous avons des téléphones, nous avons Internet, mais quel est notre rôle pour véhiculer les messages de paix et d'union à travers Internet ? Quel est notre rôle pour nous former, mesdames ? Parce que je crois que chacune de nous, dans son domaine d'intervention, a besoin de se rendre plus compétente et elle ne peut l'être que comme elle-même, elle se rend compte de son rôle pour son propre développement.